Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, il s'agira d'une vidéo présentation sur mes maillots de bain, donc pour cet été, mes paréos, mais également le panier que j'amène si je vais à la plage. Voilà, c'était une vidéo qui m'a été demandée, je vous avais posé la question, vous avez été très nombreuses à me dire oui, donc je m'exécute. Alors au niveau des maillots de bain, je viens juste de regarder sur les différents sites où je les ai commandés, ils sont encore disponibles, donc tous les liens seront en barre d'infos. Les paréos sont également disponibles, donc n'hésitez pas à les faire un tour en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors dans un premier temps, on va commencer par un maillot de bain noir, donc qui se présente comme ceci, qui est un maillot de bain bandeau. Alors je suis pas trop du genre à acheter les bandeaux puisque j'ai toujours l'impression que ça m'écrase les nichons, et déjà que j'en ai pas beaucoup, alors si ça me les écrase, ça le fait pas du tout. Mais celui-ci pas du tout puisqu'il a des baleines, il a des coques, donc ça maintient bien la poitrine, ça fait un joli décolleté, et pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Alors, il vient de chez Kiabi, je l'ai commandé il y a environ un mois et demi, mais il est encore disponible. Il existe en plusieurs couleurs, il existe en turquoise, il existe en bleu, à poids blanc et fond rouge, en rouge, en rose, en bordeaux et en bleu nuit. Le noir n'existe pas malheureusement, n'existe plus en tout cas, malheureusement. Mais voilà, vous en avez d'autres en pas mal de couleurs. Donc, c'est un bandeau où vous pouvez mettre des bretelles, mais moi je les enlève personnellement puisque je veux pas la trace des bretelles. Et vous avez un super maintien, franchement. J'ai pas une énorme poitrine, mais ça me maintient très très bien, donc c'est vraiment parfait. Le haut de maillot de bain était à 10€ et le bas était à 6€. Donc, pour ce qu'il en est du bas, c'est une culotte qui est très très simple. Sur le côté, elle est un petit peu froncée comme le haut du maillot de bain. Elle est vraiment superbe. Alors, elle a rien de transcendant, mais moi ça me va complètement. Au niveau de la taille, donc le haut de maillot de bain, que je me trompe pas, je l'ai pris en 95C et le bas, je l'ai pris en taille 44. Voilà, donc comme ceci. Pour toutes celles qui aiment les culottes qui montent haut, ne prenez pas ce genre de culottes puisqu'elles montent pas. Alors, elles montent, moi personnellement, elles tiennent mon ventre, donc c'est exactement ce que je voulais. Mais par contre, elles montent pas super haut, donc voilà. Voilà, et donc je l'ai pris en noir et je l'ai également pris en rouge puisque j'avais vraiment craqué sur le rouge. Et il est vraiment magnifique quand vous êtes bronzés, c'est juste parfait. Donc, je vous montrerai que le haut puisque la culotte, je la porte actuellement, donc je vais pas vous montrer mes miches. Mais voilà, le haut, il est comme ceci, là on voit bien que c'est froncé sur le devant, il est vraiment, il est magnifique. Alors, il est très très simple mais il fait son effet, donc voilà. Voilà, donc les liens sont en barre d'infos. Ensuite, je m'en suis pris un sur H&M, alors c'est la première année que je prends un maillot de bain H&M, puisque avant je ne rentrais pas dedans tout simplement. Et alors, je l'ai pris comme ceci. Donc en fait, c'est un maillot, alors, hop, c'est un maillot de bain bandeau également. Alors là, vous avez pas de baleine en dessous pour bien tenir la poitrine, mais il écrase pas les nichons et c'est exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. Donc c'est un maillot de bain marinière avec, sur les liens et devant, des perles. Donc là, vous avez des liens, j'adore les détails en fait. Jusqu'au bout des liens, vous avez des petites perles et c'est vraiment, j'adore. Franchement, celui-là, je l'adore. Au niveau du haut, donc je l'ai pris en taille 44 et la culotte, pareil. Donc la culotte, elle est exactement pareille, marinière. Et sur le côté, vous avez le rappel des petites perles. Voilà, pareil, la culotte ne monte pas super haute. Donc si vous préférez les culottes hautes, et ben non, non. Clairement, n'allez pas sur ce maillot de bain. Ce maillot de bain, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté sur H&M. Je l'ai payé une misère puisqu'il était en promo en fait. Je l'ai acheté fin avril. Et il était en promo et il existe en plusieurs couleurs. Il existe en corail et en khaki. Moi, personnellement, je voulais bleu parce que pour moi, marinière, c'est blanc et bleu. Donc voilà, voilà, voilà pour ce qu'il en est de ce maillot de bain qui est magnifique. J'espère que les perles ne vont pas sauter. Parce que ça, j'ai toujours peur de ça. Quand on a des petites perles ou des petits strass comme ça, j'ai toujours peur que ça saute. J'espère pas. Au niveau des pareos, alors j'en ai deux à vous présenter. C'est celui-ci qui est sublime, qui vient de chez Kiabi, qui est dans les tons de rose, violet, orange, fuchsia. Qui va parfaitement avec mon petit maillot de bain rouge ou d'ailleurs le noir parce que le noir, ça va avec tout. Voilà. Ça coupe au moins avec le noir. Il est vraiment sublime. Donc il est super long. Vous pouvez très bien le porter en jupe ou en robe. Ça y est, vous savez, vous le passez comme ça. Non, attendez. Vous le passez derrière, vous croisez et vous remontez autour du cou et il se porte comme ça. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Il est vraiment superbe. Il vient, désolé pour le portable. Il vient de chez Kiabi, je vous l'ai dit. Et il m'est revenu à 6€. Donc vraiment parfait. Et le deuxième qui vient de chez H&M, qui est comme ceci, qui est sublime également. Qui est dans les tons de turquoise bleu, orange un petit peu fluo comme mon eau. Et du noir, il est magnifique. Alors avec le maillot de bain noir mais également avec le maillot de bain marinière, il est vraiment sublime. Et je l'adore. Voilà. Et celui-ci, 9,99€ chez H&M. Ensuite, au niveau du panier, je me suis acheté un panier, donc là il n'y a pas très très longtemps, au marché de Ballaruc. Donc il se présente comme ceci. C'est un panier en osier en fait, qui est couleur fuchsia et violet. Qui est vraiment sublime, je l'adore. Il est super pratique, il est super grand. Alors pourquoi pratique ? Puisqu'en fait vous avez ici un tissu au-dessus du panier. Vous tirez sur les ficelles, si j'y arrive. Et en fait ça permet de fermer le panier. Donc quand vous allez à la plage avec le sable, etc. Vous fermez votre panier et rien ne tombe. Et c'est vraiment parfait, ça protège du sable. Et voilà, au moins vous êtes sûr que tout est dans votre panier. Et rien ne tombe dans le sable parce que quand ça tombe dans le sable, c'est très désagréable. Personnellement je l'utilise pour aller à la plage mais également pour faire mon marché. Puisque j'adore aller faire mon marché le matin. Et voilà, je prends mon panier, je mets mes fruits et légumes dedans, mon petit porte-monnaie, mes clés, etc. Et j'adore ça. Je sais, ça fait mamie. Mais c'est pas grave, je suis mamie bébé. Bébé mamie. Enfin comme vous voulez quoi. Et je voulais également vous présenter trois produits. Puisque c'est vraiment des chouchous. Alors le premier qui est une huile protectrice, donc SPF 15 de chez Hawaiian Tropic qui sent la noix de coco et la goyave. Qui est parfaite, que j'adore. C'est une 15 donc c'est pas une protection très très forte. Mais moi personnellement ça me suffit puisque je suis assez bronzée. Ensuite j'ai également mis une huile sèche protectrice. J'ai beaucoup de mal avec mes mots. De, pour les cheveux en fait, SPF 6. Donc ça se présente comme ceci. C'est un flacon spray donc que vous pchitez sur vos cheveux en fait. Et ça protège les cheveux. Et au moins ça assèche pas les cheveux. Alors je l'ai avant l'exposition et j'ai le après soleil. Donc voilà. Ça vient de chez Kiko. Elles sont toujours disponibles donc n'hésitez pas, foncez. Et pour terminer, je vous ai mis l'eau hydratante parfumée d'Elagon. Donc de Yves Rocher. Je l'adore. Ils ont refait leur gamme je crois. Parce qu'avant c'était, ça sentait vraiment le monoeil. Alors là ça sent le monoeil. Mais il y a d'autres petites notes. Et franchement j'adore. Chaque année je leur achète. Là il est de 125ml. Donc ça me tient clairement cet été. Et après voilà il n'y en a plus. Donc je leur achète tous les ans. Tous les ans je le kiffe. Voilà. Donc celui-ci vient de Yves Rocher. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Voilà pour ce qu'il en est de la présentation de mes maillots de bain et de mes pareos. Donc bien entendu je vous mettrai tous les lins en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas à me dire également où vous, vous avez trouvé votre maillot de bain. Et quel budget vous mettez à peu près. Parce que moi je sais que je n'ai pas mis très très cher cette année. Étant donné que je compte perdre encore du poids. Et si c'est pour mettre un maillot de bain, peut-être une saison. Je ne veux pas mettre 60€ dans un maillot de bain. Donc voilà. J'attends vos commentaires. Je vous fais plein 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 de bisous. Prenez soin de vous. Et à très très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada